ce tutoriel va vous présenter un exemple de montage avec explain everything avant de débuter je vous conseille de regarder la première partie de cette vidéo qui présente tous les outils utiles pour utiliser explain everything au mieux tout d'abord je vais aller choisir mon oeuvre d'art pour ma part je choisis un portrait de frida calo que j'avais préalablement enregistré dans mes images l'application va s'ouvrir sur une fenêtre de sélection je sélectionne l'outil à gauche puis détour mon image grossièrement personnellement seul le buste et le visage de frida m'intéresse le fond ne m'intéresse pas du tout quand je suis satisfaite de ma sélection je clique sur appliquer puis terminer ma sélection se transfère sur mon whiteboard il va maintenant falloir détourer notre image plus précisément je rappelle que je ne veux garder que le buste et le visage de frida pour ce faire j'utilise l'outil gomme je sélectionne bien l'outil gomme sur image et je vais pouvoir commencer à détourer avec plus de précision pour m'aider je peux me rapprocher de mon image pour être de plus en plus précis je vous conseille de commencer par les contours de votre image et d'ensuite effacer plus grossièrement les parties extérieures si je me trompe et je dépasse je reviens alors sur la main et retourne sur la flèche revenir en arrière en bas à gauche attention pour que tout ne s'efface pas je sauvegarde chaque effacement en revenant sur la main cette étape est un travail de patience il va falloir sans arrêt osciller entre la gomme puis la main changer les épaisseurs de gomme rechanger avec la main et rechanger de disposition zoomer dézoomer pour arriver au résultat que vous attendez me voilà à la fin de cette étape j'ai donc le buste et le visage de frida détourer parfaitement j'ai maintenant envie de la changer la rendre anachronique plus moderne je vais lui ajouter des lunettes il suffit de refaire la même manipulation qu'au début cliquer à gauche pour ajouter une photo puis ajouter l'image des lunettes que j'ai préalablement télécharger dans mes photos comme je l'avais fait pour le buste de frida je vais détourer rapidement le contour de mes lunettes puis ensuite les détourer plus précisément si comme moi votre fond est blanc et le fond de votre image est blanc vous allez vous retrouver face à un problème comment savoir ce qu'on enlève je vous conseille donc de changer la couleur d'arrière-plan grâce à la pellicule en bas à droite cela vous permettra de voir les espaces blancs qu'il reste sur votre photo initiale vous allez donc maintenant pouvoir détourer précisément comme nous l'avons fait pour le portrait de frida une fois mes lunettes détourées à mon goût je les place sur le visage de frida je les ajuste pour qu'elles aient la bonne taille et que tout ceci semble réel et normal je décide ensuite d'ajouter une paire de boucles d'oreilles à frida pour ma part je choisis une paire de boucles d'oreilles avec comme illustration la nuit étoilée de vincent van Gogh une nouvelle fois je vais détourer mes boucles d'oreilles au mieux je vais maintenant vouloir ajouter les boucles d'oreilles à frida j'ai un problème lorsque je bouge frida les lunettes elles ne bougent pas j'aimerais que les deux éléments soit unis l'un avec l'autre je vais donc utiliser le bouton inspecteur puis sélectionner mes deux éléments et les grouper ainsi comme présenté ils ne bougent plus et sont groupés ensemble je n'ai réalisé qu'une seule boucle d'oreilles pour frida je vais donc en profiter pour utiliser et vous montrer l'outil copier et coller afin de reproduire un objet j'utilise donc l'outil copier je sélectionne cet outil et voilà il apparaît en une deuxième version il ne me reste plus qu'à positionner mes deux boucles d'oreilles une fois l'emplacement de mes boucles d'oreilles finalisé et choisi je peux une nouvelle fois utiliser le bouton inspecteur pour grouper tous mes éléments ensemble et faire que tous ces éléments soient unis et indissociables je vais continuer à modifier frida calo je décide par exemple de lui rajouter un piercing bonnet pour ce j'utilise l'outil stylo vous pouvez choisir la taille le style de crayon et la couleur je vais choisir une taille médium pour lui dessiner un petit anneau sur la nariz je vais continuer à modifier frida avec l'outil stylo et dessin en lui rajoutant par exemple du maquillage je modifie ainsi les couleurs de mon stylo la taille de la pointe mais aussi l'effet plus ou moins opaque ces éléments réalisés avec l'outil dessin sont indissociables maintenant du visage de frida je ne pourrai plus les enlever pour terminer mon oeuvre anachronique il me suffit maintenant d'ajouter un fond je vais réaliser une manipulation que nous avons déjà vu deux fois dans cette vidéo je vais ajouter mon image de fond pour ma part j'ai choisi un ciel étoilé en référence aux boucles d'oreilles que j'ai choisi pour frida calo qui était la nuit étoilé de van gogh je me trouve ici confronté à un problème qui pourra vous arriver de nombreuses fois mon image de fond sélectionné est en premier plan je ne vois donc plus mes images d'arrière-plan faire changer de plan mon image j'utilise à nouveau l'outil inspecteur pour qu'elle soit au dernier plan je définis l'image sélectionné de mon ciel en fond et voilà ma frida calo sur un ciel étoilé mon projet est terminé je vais maintenant pouvoir l'exporter avec la flèche en haut à droite exporter puis images je l'enregistre dans mes photos le projet va se préparer et le téléchargement va se faire jusqu'à mon dossier images et voilà vous pouvez maintenant retrouver votre image dans le dossier photo de votre ipad si vous voulez réaliser d'autres projets avec explain everything vous pouvez regarder la première vidéo explain everything les bases qui vous explique tous les outils ou alors pour aller encore plus loin et réaliser une petite animation avec explain everything du style gif allez voir la vidéo tuto sur animer une image et on 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 Sous-titrage ST' 501